Bonjour, aujourd'hui j'ai pensé que vous aimeriez savoir comment faire pour améliorer vos présentations ou vidéos de présentation d'objets ou comme ici des fruits alignés sur un plan de travail. Je vous assure qu'on peut faire mieux et cela paraît compliqué. Bon, des fois c'est un petit peu long parce qu'on se trompe, mais vous verrez c'est quand même assez simple à faire et c'est mieux qu'une image toute statique. Allez, je vous laisse regarder. Bonjour, aujourd'hui j'ai pensé que vous aimeriez savoir comment faire pour améliorer vos présentations ou vidéos de présentation d'objets ou comme ici des fruits alignés. sur un plan de travail. Je vous assure qu'on peut faire mieux et cela paraît compliqué. Bon, des fois c'est un petit peu long parce qu'on se trompe, mais vous verrez c'est quand même assez simple à faire et c'est mieux qu'une image toute statique. Allez, je vous laisse regarder. Vous venez donc de voir la démonstration de cette présentation et nous allons voir maintenant comment procéder pour faire quelque chose de similaire avec ce que vous avez envie de faire. Donc, on va déjà commencer par trouver un fond qui soit en rapport avec ce que vous voulez montrer et qu'il soit quand même fort sympathique. Donc, on va dans conception, mise en forme de l'arrière-plan. Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites quelque chose d'uni de la couleur que vous voulez, soit vous faites un remplissage dégradé, soit vous mettez un motif de remplissage. Là, il y en a plein avec les couleurs que vous voulez, mais bon, ce n'est pas fameux non plus et vous pouvez faire avec une texture ou une image. Donc, si vous voulez une image, vous allez dans insérer, soit vous allez chercher une image dans votre ordinateur, soit vous allez chercher des images en ligne ou vous allez dans la photothèque et ça, c'est une bonne solution. Si vous voulez quelque chose de bleu ou de vert, on peut trouver vert émeraude, par exemple. Et voilà, vous avez plein de choses avec du vert émeraude. On va prendre ça et on peut très, très bien y ajouter un filtre pour que ce soit moins voyant par rapport à ce que vous allez rajouter. C'est assez facile, vous allez dans forme, vous ajoutez un rectangle qui va prendre la totalité et vous allez aller dans format de la forme, ouvrir. Donc ici, vous avez la couleur, vous pouvez laisser en bleu ou en autre chose et vous mettez de la transparence. Ainsi, ça vous fait un fond d'une couleur plus pastel, mais vous pourriez prendre une autre couleur, blanc, ce qui fait quelque chose de plus clair. Je trouvais que c'était pas mal de bleu. On va laisser ça comme ça. On ferme et on va commencer par faire notre premier slide, notre première diapositive. Vous savez comment mettre un titre, donc je ne vais pas vous le remontrer. Il faut qu'on fasse un trait avec des petits ronds dans un premier temps. Donc on va aller dans conception, on va aller dans les repères. C'est pour pouvoir mettre nos objets ou ce que l'on a à mettre au milieu, si l'on veut avoir quelque chose qui passe d'un côté à l'autre. Maintenant, on va aller dans conception, non, insertion plutôt, pardon, forme. Et là, on va simplement prendre une ligne droite. On va la mettre sur notre trait, ça nous facilitera la vie, parce que du coup, on saura que c'est droit. On va choisir une couleur, par exemple orange, dans les contours et on va aller dans l'épaisseur. Alors, on peut le faire plus ou moins gros pour qu'il soit visible. On va mettre quatre points et on va le laisser comme ça. Mais du coup, on va le mettre, barre de défilement. On va la mettre peut-être un peu plus au milieu. Voilà, on la met au milieu, notre barre de défilement un peu plus bas. Et on va continuer dans l'insertion de forme. On va y mettre nos petits cercles. On va en mettre un. Ici, on va mettre que l'on veut trois centimètres de côté. Et pour qu'il soit bien rond, il faut que ce soit des deux côtés. Il faut que ce soit les deux mesures, pareil. Donc, on fait trois. Et voilà. Maintenant, notre cercle, il le faut d'une autre couleur, parce que là, on ne voit rien. Donc, on peut le faire jaune, si on en a envie. Par exemple, jaune. Allez, voilà, là, on le voit bien. Mais vous pouvez le mettre aussi d'une autre couleur. On va mettre rouge pour qu'il soit bien visible. Et vous mettez ou pas le contour, cela n'a aucune importance. Voilà notre premier cercle. Vous cliquez droit et vous faites glisser votre cercle à côté. Et vous cliquez sur copier avec le clic gauche. Vous faites la même chose. Clique droit, copier. On ne va en faire que quatre. Ce sera plus rapide et ça ne change rien à la façon de le faire. Donc, on va reprendre. Et on clique sur chacun des ronds. Et là, on va aller dans aligner, distribution, distribuer horizontalement. Et nos quatre cercles sont automatiquement distribués sur notre ligne. Alors, on voit que notre ligne, maintenant, elle n'est pas tout à fait assez grande. Et on voit en plus qu'elles ne sont pas bien mises. Donc, on va les mettre bien contre. Vous pourriez très bien donner un effet à ces boules. Ce n'est pas là le problème. On va ajouter maintenant un chiffre ou, je ne sais pas, 20 euros par exemple. Et là, on va aller chercher le E dans insertion. Vous trouvez symbole. EUR, il est là. On l'insère. Insérez. Voilà. Vous pouvez prendre CTRL-C et faire CTRL-V. Puis CTRL-V. Voilà. Donc, vous avez vos trois, quatre petits cercles. Maintenant, vous avez peut-être envie de modifier les prix. Ici, on va mettre 30 par exemple. Ici, 40. Ici, 50. Et ça, il faut que ça défile, mais pas tout en même temps. Donc, on va aller dans les animations. On va commencer par mettre une animation balayée. En partant de la gauche, on va ouvrir le volet d'animation. Ici, on va marquer avec le précédent. Et on va aller dans les options d'effet, dans le minutage. On ne veut pas que ce soit très rapide. On va mettre trois secondes parce qu'on veut que ça aille doucement ou même cinq secondes, le temps que les différents cercles après arrivent. Donc, on met comme ça. Voilà. On va prendre notre cercle ici. On va le refaire tous en même temps. Donc, CTRL et on clique sur chaque cercle. Et on va les faire apparaître. Voilà. Du coup, on les a tous. Maintenant, on va les régler un par un avec le précédent. D'ailleurs, on va tous les mettre avec le précédent. Et on fera des réglages après avec le précédent. Voilà. Ici, vous allez écarter un peu votre volet d'animation pour pouvoir régler les différents cercles et les faire apparaître quand vous voulez. C'est-à-dire que là, on va laisser la barre se mettre un peu. On va faire apparaître le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième normalement à la fin. Donc, on va les écarter un petit peu. C'est-à-dire que c'est à vous de faire ce travail minutieux. Et on va en haut et on lit. La barre se défile et les ronds se mettent en place. Et c'est comme ça que l'on veut. Maintenant, on va faire, on va dupliquer la diapositive. On duplique la diapositive. Et là, en même temps, on va pouvoir mettre une image. Je vais mettre des icônes, du coup, pour que ce soit différent. On va aller chercher les icônes. Et on va marquer Alimentation. Ou plutôt Aliment. Des aliments, il y en a plein. On va commencer par une pomme. C'est la pomme. Voilà, ici. Et on va la changer de couleur. Donc, on va dans le format du graphique. Remplissage de l'image. Une pomme, on va la mettre verte. Pomme verte. Voilà. On va insérer. Je vais en insérer plusieurs. Aliments. Je vais donc mettre des cerises. Du raisin. Et une poire. Voilà. Je les insère. Ils sont l'un au-dessus de l'autre. Mais ça n'a aucune importance. On les prend. On va les mettre à cheval sur la ligne. Tous. Ici, on va mettre la poire. On va les mettre de la couleur que l'on veut. Donc, format graphique. Ici, remplissage de l'image. Alors, elles sont comme ceci. Puisqu'on ne voit que l'extérieur. La poire. Remplissage de l'image. On peut trouver d'autres couleurs de remplissage. On peut trouver autre couleur. Et mettre, par exemple, un truc un peu comme ça. Allez. Ok. Et le raisin, bien sûr. On va le faire d'une autre couleur. Violet, peut-être. Autre couleur. On va le faire très violet. Ok. Et maintenant, on va faire la même chose que sur nos ellipses. On va mettre ces différents. Allez. Contrôle. Donc, là maintenant, dans l'affichage, on va pouvoir enlever les repères. Donc, on vient chercher notre pomme. Contrôle les cerises. Ça ne veut pas. Alors, quand on n'arrive pas à attraper quelque chose, on va dans sélectionner et volet de sélection. Et là, on voulait enlever le rectangle. Voilà. Donc, on va prendre ça. C'est bon. On prend la pomme. À côté, avec contrôle, les cerises, la poire et le raisin. Et on va leur appliquer une animation. Et là, on peut faire, par exemple, agrandir. On retourne dans le volet d'animation. On va leur donner une animation. Donc, agrandir. C'est parfait. On va mettre pour tout avec le précédent. On met un sous chaque flèche qui va correspondre à l'apparition. Ici et celui-là. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer. Et on lit. Ça peut être n'importe quoi. Je vous fais ça au hasard. Donc, on va retourner ici dans le volet de sélection. Et on va remettre le filtre par-dessus. Mais même clair, c'était pas mal. Voilà. Donc, ça, c'est la première diapositive. Et ça, c'est la deuxième. Entre les deux, on va mettre une transition qui s'appelle morphose. Donc, ici, on a notre première diapositive. Et on va la regarder. On va à l'autre diapositive. Il nous fait la même chose avec les ports, enfin, avec ce à quoi correspond chaque prix. Vous auriez pu faire aussi, donc, je vais dupliquer le volet d'animation. On aurait pu enlever toutes ces animations. Donc, contrôle et on les prend toutes. Toutes celles qui représentent les prix pour enlever les animations. Et que ça fasse la continuité. Donc, on va la mettre au-dessus de l'autre. Et on va lui mettre morph. Voilà. Voilà. Donc, ici, si on enlève toutes les choses que l'on avait préparées dans le premier, et qu'il ne reste que cela, il va falloir qu'on les mette les uns derrière les autres, mais pas l'un au-dessus de l'autre, bien sûr. Parce que sinon, ils vont tous apparaître en même temps. C'est pas ce qu'on veut. Et maintenant, on va regarder, si on fait comme ça, ce que cela va donner. Allez, on regarde. Donc, le prix qui s'affiche. Dans l'autre diapositive. Et voilà. Vous pouvez prendre votre diapositive, dupliquer votre diapositive, et augmenter. Du coup, on enlève toutes ces animations. Et on va. Voilà. Et on va aller dans animation. Et on va apparaître. Mais cette fois-ci, en beaucoup plus gros. Là, en beaucoup plus gros. Vraiment, il me fait chier, ce truc-là. Donc, on retourne dans le volet d'animation. Et là, on a nos graphiques qui se sont mis l'un après l'autre. Donc, on va les mettre comme d'habitude, tous l'un après l'autre. Parce que si vous rajoutez une voix, vous allez être obligé de recommencer l'animation. Donc, c'est important de le faire avec le précédent. Maintenant, c'est vous qui réglez pour que ce soit plus ou moins intéressant. Vous pouvez les mettre assez espacés afin de pouvoir dire quelque chose sur chaque élément. Donc, on va penser à enregistrer. Et on va passer de l'un à l'autre. Ici, il est bien en transition morphe. Donc, c'est parti. On recommence depuis celui-ci. Les prix, mais ça pourrait être bien sûr les objets. Je vous montrerai autre chose après pour ne pas que ça reste comme ça, en suspens. Les objets qui correspondent au prix. Chaque objet plus gros. Maintenant, pour que nos objets grossissent un par un, on va dupliquer celle-ci. Dupliquer. Et on va remettre l'objet petit. Ici, pareil, petit. Et là, petit. Pour que les gens se concentrent sur l'objet que vous voulez montrer. Et celui-là, on peut le mettre encore plus gros. Voilà. Du coup, on peut enlever celle-ci. Donc, on a celle-là, mais ce sera pour la fin. On la met en dessous. Et on la duplique. On revient ici. On remet cette pomme à une grandeur normale. On remet la poire à une grandeur normale. Et les raisins à une grandeur normale. normale. Voilà. Donc, nos fruits sont à nouveau normaux. On revient. Alors là, nous n'avons besoin que de cette animation qui est la 10. Donc, on prend le 8 et le 12 et le 14. On les enlève. On va redupliquer ce... et on fait exactement la même chose pour tous les fruits qui sont sur la diapositive. Donc, ici, dans la transition, on a dit qu'on faisait morphe. Ici, on va mettre la durée. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça dure 3 heures. Donc, on va mettre 50, 75 ou 50. Comme vous voulez. On va mettre la 75. Passer à la diapositive suivante. Et on va mettre ici 50. Durée 75 pour le morphe. Et là, on commence de là et on lit. Des fois, ça peut prendre un peu de temps quand on fait quelque chose. Voilà. La suite avec notre diapositive suivante où on a la découverte, celle d'après et celle encore après, avec la cerise, puis la poire. Mais vous voyez que ça a quand même un effet intéressant et que ça peut vous permettre de mettre en avant vos produits. C'est à vous de régler le minutage de la fonction de transition. Si vous voulez le faire manuellement, en cliquant, pour faire votre diaporama ou votre vidéo, vous pouvez le faire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Vous pouvez simplement réfléchir à quelque chose de plus graphique ou plus en rapport avec ce que vous voulez. Ce qu'il faut aussi être inventif, alors n'oubliez pas, soyez inventif et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de dire si cela vous a plu, si cela vous a aidé et ce que vous voulez dans les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Sous-titrage